Voilà, et puis il faut dire que le complexe industriel de Mwanda est un des maillots importants de l'histoire industrielle de notre pays. De 2009 à ce jour, cette structure tient une place primordiale dans la vision économique pour le Gabon du chef de l'État. Presse présidentielle, Sébastien Tonton. Avril 2009, c'est la pause de la première pierre. 2011, démarrage effectif des travaux. Le complexe industriel de Mwanda est situé à 15 km de la ville. L'industrie, c'est un des grands piliers du plan stratégique Gabon émergent et le chef de l'État lutte pour une première et une deuxième transformation locale de ces produits avant leur exportation. La Comilogue et ses usines, ce sont des exemples concrets de la détermination présidentielle. Le complexe compose deux usines, une de silicone manganèse, démarrée en eau 2014, et une deuxième de manganèse métal, à inaugurer. Coût financier des travaux, 135 milliards de francs CFA pour exporter du produit semi-fini. Lors des entretiens avec les dirigeants du groupe Péramètre, le chef de l'État les encourage à tenir ferme malgré le contexte mondial très difficile. Il faut reconnaître que les prix du manganèse ont beaucoup baissé. Nous n'y pouvons rien, c'est le marché mondial. La demande, notamment en Chine, a diminué au premier trimestre. Il faudra être vigilant sur les coûts. Il faudra être vigilant dans le respect, évidemment, de la vie sociale de l'entreprise. Il ne s'agit pas, évidemment, d'avoir une attitude qui ne soit pas une attitude raisonnable, équilibrée vis-à-vis des salariés. Mais il faut quand même que chacun comprenne que les coûts, la maîtrise des coûts et la compétitivité de la Comilogue devront être d'autant plus un sujet de vigilance que les marchés externes sont difficiles. Le chef de l'État en était, bien entendu, tout à fait convaincu, comme je le suis moi-même. Le Gabon industriel est bien en marche. La vision du chef de l'État, c'est d'avoir une valeur ajoutée avec la transformation locale de nos matières premières, créer des emplois, former et renforcer les capacités pour que le Gabon se dote de plus en plus d'une expertise de pointe. À terme, pour Ali Bongo Ndimba, les Gabonais seront beaucoup plus nombreux encore dans tous les domaines à participer au développement économique de leur pays.